La Novela 2012, ça y est, c'est parti ! Bienvenue dans cette Alagrin qui accueille cette soirée d'ouverture de la fête de la connaissance. Quatre ans déjà que ce festival s'est installé sur la Place Toulousaine pour offrir à tous un nouveau regard sur la recherche. James Hamid, Mylène Dubiau-Feuillac, Claire Vial, Claude Chevalet. Je suis ici ce soir parce que je suis novelisée pour un brevet d'application de l'utilisation d'un virus, qui est le virus de la myxomatose, dans le traitement du cancer. J'ai eu la médaille d'or de l'Académie d'agriculture cette année. Je dirige une équipe de recherche dans le nouveau centre de recherche en cancérologie de Toulouse, sur l'oncopole. Je travaille sur l'éclairage, sur les économies d'énergie. La ville d'Albi est éclairée, entre autres, par des lampes que j'ai créées. On a gagné un concours, c'est le 31e concours de l'innovation Midi-Pyrénées, dans la catégorie formation, pour développer des bétons nouveaux, dont à base de granulats de chambre. C'est un des rares robots humanoïdes complets, c'est-à-dire à la fois avec des jambes et un torse, des bras, plus la capacité de pouvoir pencher son torse, une sorte de mini-colonne vertébrale. C'est le seul qu'il y a en dehors du Japon et qui a ce niveau-là en Europe. Avec des collègues, nous l'avons fait porter une table en collaboration avec un être humain, qui n'était pas un scientifique, pas une personne qui avait des connaissances techniques, et le robot était capable en temps réel de s'adapter à la personne. Et vous commencez à voir des robots de type humanoïde qui apparaissent dans les usines. Dans une ville comme Toulouse, où il y a 7000 chercheurs, 120 000 étudiants, il y a une vraie attente pour essayer de comprendre ce que font les chercheurs. Et donc c'est très agréable de sortir de son laboratoire et d'expliquer ce que l'on fait. Je travaille sur une symbiose existant entre des bactéries fixatrices d'azote et des plantes qui appartiennent à la famille des légumineuses. Alors l'intérêt de cette fixation biologique de l'azote, c'est que les plantes peuvent, grâce à ces bactéries fixatrices, pousser sans apport d'engrais azotés. Donc c'est une économie pour l'agriculteur et c'est un bien pour la protection de l'environnement parce qu'on n'a pas utilisé de nitrate qui risque de polluer les nappes phréatiques, etc. Alors on utilise la souche vaccinale du virus myxomatose, c'est-à-dire la souche qu'on utilise pour vacciner les lapins contre la myxomatose. Et on a pu montrer in vitro que ce virus, qui n'infecte pas l'homme, qui ne rend pas l'homme malade, est capable quand même d'infecter et de tuer spécifiquement les cellules cancéreuses de l'homme. J'ai travaillé sur le mécanisme d'action de l'artémisinine, qui est un médicament qui est actuellement utilisé contre le paludisme, qui est très efficace mais qui reste cher, donc peu accessible. Et l'idée dans les laboratoires dans lesquels j'ai travaillé, à Toulouse et à Liverpool, c'est de développer des molécules qui aient le même mode d'action, ou un mode d'action similaire, mais qui soit beaucoup plus facile à synthétiser et qui soit au final peu coûteuse pour être accessible au plus grand nombre. C'est un travail d'équipe, la recherche, quel que soit le domaine, encore plus dans les sciences du vivant comme moi. Dans mon équipe, il y a 15 personnes, avec des étudiants, des techniciens, des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Et donc, dans notre cas, c'est une idée qui a germé dans la tête de deux chercheurs de l'équipe, dont moi-même, il y a une quinzaine d'années. Et nous avons mis une quinzaine d'années à démontrer qu'on pouvait essayer effectivement de prédire dans les cancers précoces la réponse au traitement thérapeutique et la survie du patient. C'est une activité intellectuelle qui est extrêmement agréable, surtout quand on trouve quelque chose. Il y a une espèce de jubilation intellectuelle, d'arriver à comprendre des mécanismes très compliqués grâce à des appareils sophistiqués, etc. et aussi tout un réseau de relations humaines dans les équipes, de solidarité dans les périodes difficiles, etc., qui sont assez extraordinaires. C'est important, je trouve, d'avoir ce genre de soirée pour montrer à la communauté toulousaine tout ce qui se fait en termes de recherche sur Toulouse. Il y a vraiment des domaines d'application, de recherche fondamentale, de recherche appliquée qui sont très variées, très importants. Je pense que nous avons besoin de futurs chercheurs et j'encourage les jeunes à s'orienter vers les sciences et vers la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada